Bienvenue dans cette vidéo de la FNAP-AF. La FNAP-AF, c'est la fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leur famille aussi. Dans le contexte du scandale Orpéa, de la récente élection présidentielle et de la prochaine élection parlementaire, la FNAP-AF pousse un cri. N'oubliez pas les vieux. Nous avons avec nous aujourd'hui Lucien Leguay, qui est vice-président de la FNAP-AF. Pour nous parler des EHPAD, Lucien, je vous laisse tout de suite la parole pour vous présenter en quelques mots, si vous voulez bien. Merci Joseph pour cette présentation. Je suis évidemment retraité, j'ai plus de 75 ans maintenant. J'ai été ingénieur dans le secteur de l'aéronautique. Je me suis à la retraite intéressé aux problèmes des vieux déjà, pour mes parents et pour mon propre avenir. J'ai adhéré à une association qui s'appelle Vieillir dans la Dignité et le Bien-Être, qui était à l'époque présidée par Marité Argenson, et que je préside à mon tour aujourd'hui. Je suis en même temps vice-président de cette FNAP-AF qui nous est montant. Merci Lucien. Alors, de mon côté, je vais faire encore plus bref que toi. De mon côté, je m'appelle Joseph Krumenacker. Je pense qu'on le voit peut-être à l'écran. J'ai été, il y a quelques années, membre de la FNAP-AF et n'y suis plus depuis quelques années. Mais je suis dans la fonction, là, dans cette vidéo, un peu dans le rôle du journaliste. Alors, Lucien, puisque nous sommes là pour parler surtout des EHPAD, c'est la question sur laquelle tu t'es penché. La première question que j'aurais dû dire vous, Lucien Leguay, la première question sur laquelle vous, vous êtes penché, c'est la question des EHPAD et la première question qu'on peut se poser, pas que moi, sans doute, mais beaucoup de monde encore, qu'est-ce que ça veut dire EHPAD ? Qu'est-ce que c'est que cette signification EHPAD ? Alors, Joseph, nous n'allons pas faire ce soir d'explication de texte, bien entendu, mais en fait, certaines organisations se sont posé la question de modifier ce terme EHPAD qui est un peu barbare et qui est apparu avec la loi de 2002 et considérant qu'il y a dans l'ambiance aujourd'hui beaucoup de jeunisme. Certains se sont dit qu'on aurait pu modifier cette appellation d'EHPAD. Alors, EHPAD, évidemment, le EHPAD, c'est un établissement. Or, un établissement, ça veut tout dire. Ça peut être une entreprise, une firme, une maison, évidemment, est-ce qu'il ne peut rien mieux ? Le H, évidemment, c'est l'ébergeant, comme l'auberge, où là, on peut, évidemment, offrir le gîte et le couvert. Alors, quant aux personnes âgées, il n'y a pas d'explication là-dessus. On pourrait aussi dire personnes avancées en âge, comme l'avait inventé Jacques Toubon, qui avait créé ce comité d'entente dans son organisation Le Défenseur des Droits. Et puis, personnes âgées, ça veut aussi dire pour certains, et en particulier peut-être pour des plus jeunes, des personnes moins performantes et qui sont plus lentes dans l'exécution de leurs actes. Enfin, dépendantes, eh bien, tout le monde comprendra que ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire soi-même et qu'on doit recourir, évidemment, à de l'aide extérieure pour vivre ce que j'appellerais normalement. Laurent Lucien, donc EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Peut-être qu'au lieu d'EHPAD, effectivement, comme vous l'indiquez, on aurait pu nommer ces lieux autrement, peut-être dans une résonance plus proche du mot domicile, et d'ailleurs, vous l'avez évoqué. Mais puisqu'il s'agit de dépendance, de dépendance, personnes âgées dépendantes, quelle définition peut-on donner de la dépendance et qui est concerné par cette dépendance, Lucien ? Alors, la dépendance, comme on a commencé à le dire, en particulier celle des personnes âgées, désigne une perte d'autonomie, aussi bien physique que psychologique, et d'ailleurs de plus en plus psychologique. Cette perte d'autonomie nécessite la présence d'une tierce personne, et c'est pour ça qu'on parle de dépendance, et présence de façon ponctuelle ou permanente. Il y a des gens qui ont besoin d'un entourage absolument permanent. Elle concerne une personne de plus de 85 ans sur 5, c'est-à-dire 20% de cette population d'âgées. On compte aujourd'hui, en termes d'EPAD, 7500 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, répartis en trois catégories, publics, privés, commerciaux et privés associatifs. Voilà. Ces établissements sont fréquentés par un peu plus de 600 000 personnes, et dont les trois quarts d'ailleurs sont des femmes. C'est une population très féminine. Ces chiffres, évidemment, sont impressionnants, Lucien. Et au global, d'après mes informations à vérifier, deux millions de personnes, en gros, seraient concernées par la dépendance ou sont concernées par la dépendance. Alors, l'affaire Orpea a jeté une lumière crue, c'est sûr, sur les EHPAD. Et qu'en est-il globalement ? Alors, bon, c'est vrai que l'affaire Orpea a braqué un espèce de projecteur sur les établissements. Mais pas seulement. Il faut penser également à la crise du Covid, pendant laquelle de très nombreux résidents sont décédés, comme l'avait rappelé d'ailleurs le professeur Aubry lors du webinaire du 1er avril. Il avait mentionné des établissements où il savait que 50% des résidents étaient décédés. Donc, les EHPAD, en fait, ont mauvaise réputation. C'est surtout ça qui nous pose problème. C'est ce qu'on appelle donc les EHPAD bashing, évidemment. Nombre de Français, d'ailleurs, préfèreraient terminer leur vie à domicile. Mais ça semble difficile vraiment pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vie. Et d'un autre côté, les personnels soignants ne souhaitent pas fréquenter d'ailleurs ce genre d'établissement. Alors, Lucien, vous avez parlé, vous avez évoqué, je reviens juste un instant là-dessus avant de passer à ma question suivante. Vous avez évoqué un webinaire où il y a des informations qui ont été données déjà sur le sujet. Donc là, nous invitons les auditeurs et les personnes intéressées à se rapprocher du site de la FNAPAF pour retrouver les éléments. Mais alors, si on continue, Lucien, est-ce que les personnels, donc on voit que c'est difficile dans les EHPAD, est-ce que les personnels soignants sont assez préparés à accompagner les anciens, étant donné, comme vous l'avez indiqué, le niveau de santé est souvent bien dégradé des personnes qui entrent en EHPAD ? Assez bien préparés et peut-être aussi assez bien motivés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Alors, le problème, c'est que les conditions de santé des entrants, des résidents ou même futurs résidents, se sont considérablement modifiées au cours du temps. Donc, au plan physique, on attend d'être en incapacité importante, ne plus pouvoir marcher ou se déplacer, etc., avant de quitter le domicile. Et au plan psychique, la multiplication des maladies neurodégénératives n'a pas conduit à des adaptations humaines de la prise en charge en institution. C'est toujours très difficile aujourd'hui d'entrer dans un établissement avec un stade plus ou moins avancé d'une maladie neurodégénérative, Alzheimer, le corps du corps de l'élie, etc. Donc, la société, dans sa grande majorité, d'ailleurs, ignore les conditions de vie des résidents en EHPAD et des personnels qui les accompagnent. Et le citoyen lambda, en fait, n'est pas loin de penser que la vieillesse est surtout une charge économique qu'il faudrait limiter, en s'apparentant ainsi à la recherche d'une réduction ou limitation des impôts. Alors, c'est quand même une triste façon pour une société de traiter ceux qui l'ont construite parce que nos anciens, nous-mêmes qui sommes maintenant à la retraite, nous avons participé à l'élaboration de la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai, Lucien. On pourrait penser que le même soin qu'on apporte, je glisse un peu comme ça, entre parenthèses, un avis, la même attention qu'on apporte à nos jeunes, à nos petits. Et je sais que beaucoup d'entre nous en font partie. L'attention portée aux jeunes, on pourrait supposer qu'elle serait la même apportée aux plus anciens quand ils arrivent au bout de la route. C'est bien ça l'idée que j'entends dans ce que vous dites. Alors, Lucien, pour aller de l'avant, étant donné la situation, quelles sont les évolutions prévisibles ou possibles ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Alors, les prévisions des démographes, parce qu'il y a quelque temps, on nous a un petit peu rabattu les oreilles, en fait, avec un terme de transition démographique. Je me souviens. Donc, même à court terme, les prévisions des démographes vous indiquent une augmentation significative, jusqu'en 2040 environ. C'est ce qu'on appelle les papy-boomers que nous sommes. Donc, une augmentation significative de cette population, de ceux qui ont perdu une partie de leur capacité physique et ou intellectuelle. Donc, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Le terme, enfin, l'expression est connue depuis Chirac, bien entendu, mais elle s'applique en fait à notre situation. Les besoins d'hébergement, de restauration, d'animation, de loisirs, de soins, de bienveillance et de bien-traitance ne cessent d'augmenter et finalement, rien n'est fait ou presque. Alors, certes, nous pourrions citer telle ou telle expérience dans le domaine du logement, logement collectif, inclusif, dit-on maintenant, telle ou telle expérience de domotique ou d'utilisation d'aides techniques d'avant-garde, et c'est heureux. Ces expériences qui sont mal connues ne sont pas généralisées, évidemment, et combien d'expérimentations positives ont été médiatisées, mais ensuite abandonnées, faute de financement pérenne. Alors, résidents et familles, directeurs d'établissement, gériatres, tout le monde est bien d'accord, il faut que ça change. Alors, Lucien, il y a beaucoup de choses à faire bouger, si je comprends bien, mais alors, est-ce qu'il y a un plan directeur ? Où se trouve le plan directeur qui permettrait de mener le chantier que vous évoquez ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est à la recherche de ce plan directeur, parce qu'on a connu la loi d'adaptation de la société à la vieillesse, la loi AVS de fin 2015, je l'appelle la malnommée, parce qu'en fait, en matière d'adaptation de la société, on n'a pas fait grand-chose. Et nous avons cru à l'époque à une suite à cette loi d'adaptation. Il ne s'est rien passé sous le canquénat Hollande, il a fallu attendre mars 2018, après les mouvements sociaux importants, d'ailleurs, pour qu'un président de la République nous promette une loi sur la dépendance. Concertation, rapport LIBO avec ses 175 propositions, et puis, comme disait Chirac, plus rien. Des ségures, des conférences ségures essentiellement sur le sanitaire qui ont été poussées par la pandémie, mais qui sont insuffisantes en termes de résultats. Des promesses électorales au cours des campagnes qui ont eu lieu ou qui se déroulent encore, qui sont sans relation avec les besoins actuels et futurs. Alors, qui peut s'accommoder de cette misère ? Oui, c'est vraiment la question importante, Lucien. Vous avez évoqué, dans ce que vous disiez, le rapport LIBO avec ses 175 propositions, et puis, plus rien. Ce n'est pas pour revenir là-dessus, Lucien, mais c'est pour inviter nos auditeurs à se rapprocher des vidéos de la FNAP-AF qui sont présentes sur YouTube, car il y en a une sur la loi Grantage et la cinquième branche qui a été enregistrée par notre ami Philippe Troulard et qui rentre plus dans le détail de ce rapport LIBO. Alors, donc, étant donné la situation, Lucien, c'est certain que les usagers qui sont regroupés derrière la FNAP-AF et la FNAP-AF, quelles sont les dispositions qui sont attendues à l'heure actuelle ? Alors, au-delà de la question du recrutement et en quantité suffisante des personnels soignants, on sait maintenant combien on en souhaite, au-delà de leur formation et spécialisation, de leur qualité de vie au travail, c'est très important, de leur salaire, de leur déroulement de carrière. Il y a d'autres points qui nous semblent devoir être traités rapidement, au moins, et je citerai quelques-uns. Donc, il s'agit de la spécialisation des établissements, en particulier les USLD, les EHPAD, quelle doit être leur structure, avec résidents ayant des maladies neurodégénératives exclusivement ou en mixte avec les autres résidents. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a un rapport, qui est un rapport du professeur Jean Deléguérin, qui est sorti sur la question des USLD en particulier. Donc, à voir. Deuxième point, la modernisation ou la reconstruction des EHPAD anciens, ça nous semble assez indispensable. La construction de nouveaux, puisqu'on nous dit qu'on va être de plus en plus nombreux, ainsi que leur architecture, avec, je dirais, une priorité aux constructions en centre-ville, préemption des terrasse avait déjà été signalé, et non en lisière de zone industrielle, comme nous le proposent trop souvent. Donc, la coordination entre EHPAD et médecine de ville et les établissements sanitaires, les soins palliatifs, présence de médecins coordonnateurs obligatoires. Bon, ça, c'est l'expérience de la pandémie Covid qui nous fait dire ça, n'est-ce pas ? Ensuite, l'ouverture des EHPAD sur l'extérieur, encore sujet important. Bon, beaucoup ont des restaurants qui sont ouverts, mais ça ne suffit pas. Il faut accueillir des personnes de l'extérieur, des accueils de spectacles, des expositions, donner de la vie, parce que la plupart des gens disent qu'ils s'ennuient dans leur EHPAD. On les lève tôt, on les fait déjeuner tôt le matin, on les couche tôt le soir, et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Autre point, la liberté d'aller et venir. La reconnaissance de la chambre du résident comme au domicile, ça nous semble indispensable. La prise en charge nationale des coûts, parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des gens ne peuvent plus payer et ne peuvent plus s'offrir, en fait, des EHPAD ou des établissements où ils se sentiraient bien. Bon, je vais faire référence encore une fois à l'étude de l'UFC que choisir, donc qui est sortie avant-hier, sur les coûts. Sur les coûts, on n'est pas particulièrement instructif. Redistribuer peut-être également ce que certains appellent les systèmes de compensation, que ce soit les allocations de logements, la PAH, la PCH et autres. L'allocation, comment dire, l'aide sociale que nous souhaitons devenir non récupérable, sur succession, évidemment. Autre point, libérer les directions des contraintes de gestion, former les directeurs au dialogue, à l'animation des équipes, à l'écoute des résidents, favoriser la démocratie participative avec le CVS. Et ici, je vous invite à regarder une vidéo que nous avons sur la démocratie participative et le CVS. Voilà. La participation d'un membre du CCAS de la commune au conseil d'administration. Bon, je dis globalement que le maire ne doit pas ignorer la façon dont sont traités ces vieux administrés. Voilà. Si je comprends bien, Lucien, il y a pas mal de points, là. Au milieu de ce qui va déjà bien, il y a pas mal de points d'amélioration dans le fonctionnement des EHPAD, ça saute aux yeux. Ça fait presque peur. Beaucoup de progrès à marquer. Alors, on peut voir qu'il y a des progrès substantiels, c'est vrai, à faire sur de nombreux points. Et là, on a entendu récemment, parmi d'autres choses dans les médias, que le gouvernement, je suppose que ça fait suite à l'affaire Orpéa, nous parle d'un accroissement des contrôles sur les EHPAD. Est-ce qu'on va mettre des prisons aussi pour les mauvaises EHPAD ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Alors, oui. C'est bien entendu la sortie du livre Les Fossoyeurs et le buzz engendré autour du groupe Orpéa, qui ont posé la question du contrôle des établissements. Alors, que ce soit contrôle de la qualité des prestations, et puis surtout l'utilisation des financements publics, n'est-ce pas ? Oui. Alors, nombre de particuliers, professionnels des médias, autres organisations que je qualifierais de bien-pensantes, donc ont soudainement réclamé à corps et à cri des contrôles plus sévères. Plus nombreux, plus, 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 plus. Tout en oubliant qu'ils avaient précédemment, parce que c'est aussi dans l'ère du temps, pour une partie de la population, qu'ils avaient réclamé moins de fonctionnaires, moins d'impôts, et donc moins de contrôleurs, moins de vérificateurs, moins d'inspecteurs de tout poil. Donc, soyons réalistes, on ne pourra pas faire rapidement un travail sérieux dans ce domaine. Il faudrait embaucher d'ardard de nouveaux contrôleurs, les former, etc., pour venir contrôler que, finalement, les pouvoirs publics, qui sont placés sous la même autorité du même ministre, n'ont pas fourni les moyens, en particulier financiers, nécessaires à un fonctionnement normal de la plupart des établissements. Donc, bon courage aux rapporteurs. Par contre, et nous le dénonçons depuis longtemps, l'évaluation externe de la qualité des prestations, qui était jusqu'à la pandémie une sorte de mascarade, parce que, finalement, c'est la direction de l'établissement qui choisissait et rémunérait, vous ferez les résidents, bien sûr, ça rentre dans la comptabilité, son évaluateur externe. Donc, vous voyez l'objectivité du système ? La Haute Autorité de Santé a sorti récemment des nouveaux textes qui organisent ces évaluations, un référentiel et un manuel d'évaluation. Alors, bon, je vais les regarder rapidement. Comme d'habitude, ce sont des documents copieux, rédigés à la mode McKinsey, probablement, et dont la mise en œuvre paraît encore difficile. À côté de certains points positifs, comme la publication des rapports d'évaluation, nous ne sommes pas parvenus à comprendre encore comment les évaluateurs seront choisis et rémunérés. Ça va venir, je pense que c'est dans le puyau, mais aujourd'hui, parmi les textes qui étaient sortis au début de la semaine, en fait, on ne le lisait pas. Alors, je précise également que, vous savez, dans ces textes, si vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé, il y a une liste des questions fréquemment posées qui précise bien qu'en réponse, il n'existe pas d'évaluation surprise. Attention, hein, pas d'évaluation surprise. On fait des inspections surprise, mais on ne fait pas des évaluations surprise. Voilà, vous comprenez la différence ? De toute façon, les directions auront cinq ans pour se préparer à ces évaluations. Certes, je crois qu'il y a un calendrier qui va être proposé pour démarrer quelque chose du côté du mois d'octobre, mais bon, il faut que tout ça se mette en place sérieusement. Voilà. Alors, on voit que la situation est difficile par rapport à ces évaluations et qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous invitons, Lucien, si vous le voulez bien, aussi nos auditeurs qu'ils souhaitent avoir plus d'informations sur la question des EHPAD sur le site de la FNAPAF, FNAPAF.com, à la rubrique Web Conférence. Il y a un document sur l'évolution des EHPAD. Bon. Et, excusez-moi, Joseph, mais également dans la rubrique S'informer, où notre Web Mastering, en fait, a fait un travail formidable de diffusion des informations sur un tas de thèmes concernant la vieillesse. Merci pour cette précision, Lucien. Et merci bien. Donc, on va peut-être s'arrêter là. Merci bien, Lucien Le Gué, pour ces informations, cette analyse, tous ces points. On voit bien qu'il y a beaucoup de changements là-dedans. On voit bien qu'il y a beaucoup de travail. On voit bien qu'un chacun qui s'intéresse à la question ou qui est confronté à tout apprendre, à découvrir et à se faire son opinion. Donc, venez vous documenter. Juste encore un mot, si vous permettez, Lucien, pour dire qu'il y a trois autres vidéos en ligne sur YouTube et sur le site de la FNAPAF. Il y en a une sur le thème de l'accompagnement du vieillissement. Ça, c'est la politique générale, la prise en charge politique générale de l'accompagnement du vieillissement. Il y en a une deuxième sur la démocratie médico-sociale. Donc, ça, c'est la place des résidents dans le dispositif. Et dans une république démocratique comme la nôtre, où il y a peut-être encore des points d'amélioration, c'est un point intéressant à regarder. Une troisième vidéo sur la place croissante que prend le commercial dans le dispositif d'accompagnement. Le commercial, il est sur le blé, mais il est aussi dans les EHPAD. Il y a beaucoup de choses à regarder de ce côté-là pour un accompagnement digne des personnes âgées. Merci à tous pour votre écoute. Merci à vous, José.